A l'émission aujourd'hui, nous rencontrons M. Aurel Poirier, qui nous parlera de la marche en talons hauts. Nous recevrons aussi Alex Boulris, qui occupera la fonction de page à la Chambre des communes au cours des prochains mois. Et dans l'actualité internationale, un rapport indique que le Canada se réchauffe plus vite que le reste de la planète. Chers dynamos, c'est aujourd'hui le jeudi 9 mai 2019. Bienvenue à En Bref. Le Canada se réchauffe plus vite en moyenne que le reste du globe. C'est en tout cas la conclusion du rapport sur le climat changeant du Canada qui vient d'être rendu public. Dans ce rapport, des scientifiques font les points sur les connaissances au sujet du réchauffement passé et avenir au Canada. Les recherches confirment que la température moyenne annuelle au Canada a augmenté de 1,7 degrés sélicieux entre 1948 et 2016, soit environ le double de l'augmentation observée à l'échelle mondiale qui est de 0,8 degrés sélicieux pour la même période. Les scientifiques affirment toutefois que la position géographique et la proximité des océans expliquent cet écart de température avec le reste de la planète. Ils confirment aussi que les changements climatiques sont bel et bien amorcés. Relais pour la vie. Le montant final des argents amassés lors du déjeuner de crêpes vous sera finalement dévoilé ce matin. Nous avons donc amassé un gros 1955 et 45 $ en dons qui sera remis à la Société canadienne du cancer lors de notre Relais pour la vie. Bravo les Dynamos! En passant, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 23 mai pour amasser vos dons pour la journée du relais. Si vous souhaitez avoir une deuxième enveloppe, pour continuer d'appuyer cette belle cause, vous pouvez venir voir un des élèves du GDE pour en recevoir une. De plus, pour les équipes qui veulent avoir une chance de gagner le VIP durant la journée du relais, vous devez rapporter vos enveloppes avant le mardi 21 mai. Jérémie, tu as eu la chance de rencontrer M. Aurel Poirier pour parler de la marche annuelle en talons hauts. On regarde cette entrevue. Nous recevons en entrevue ce matin M. Aurel Poirier qui nous parlera de l'événement de la marche en talons hauts. Donc, M. Poirier, pouvez-vous préciser pourquoi vous n'êtes pas en studio aujourd'hui? Bien, moi, je suis agent de bord pour WestJet. Et puis, comme c'est là, je suis à New York en travail. Donc, on fait l'entrevue entre deux vols de WestJet. Donc, ce n'est pas la première édition de la marche en talons hauts. Ça existe depuis quand à Castelman? À Castelman, ça fait 10 ans. Et puis, c'était avant, c'était aux États-Unis. Et puis, c'est arrivé au Canada, voilà, une douzaine, quinzaine d'années passées. Et puis, ça fait maintenant 10 ans qu'on a la marche à Castelman comme tel. Puis, est-ce que c'est un mouvement national? Bien, c'est plus international. Aux États-Unis, ça va être « Walk a mile in my shoe ». Et puis, au Canada, bien, on fait comme un mille en talons hauts. Très bien. Oui. C'est quoi le but d'organiser une telle marche? C'est de sensibiliser la population à la violence faite aux femmes et aussi faite aux enfants. Donc, l'idée de la marche était pour faire en sorte que les hommes soutiennent les femmes et que ce soit mentionné que la violence n'est pas acceptable envers les femmes et les personnes démunies. Parfait. Pouvez-vous nous dire quand aura lieu l'événement? Ça va être le 15 mai. Et puis, ça va être à Castelman. La marche va commencer à 6 heures. Et puis, on a l'accueil à 6 heures. Donc, c'est la marche en talons hauts. Et puis, ça va être à l'ancien garage de M. Gagné près des dentistes. Parfait. Est-ce que c'est une activité qui s'adresse juste aux gars? L'activité comme telle, la marche, oui, s'adresse seulement aux hommes pour être des alliés contre la violence faite aux femmes. Alors, les femmes peuvent venir nous encourager absolument et marcher avec nous. Mais il y a juste les hommes qui vont faire la marche en talons hauts. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut participer? Bien, vous inscrire. Et puis, ça, ce serait définitivement la bonne chose à faire. Et puis, joindre un groupe d'amis dans le passé, l'école secondaire de Castelman avait des équipes sportives qui sont venues marcher. Et puis, vu que c'est la dernière année, ce serait une bonne affaire de rejoindre le plus de gens possible, le plus d'hommes possible. Alors, je ne sais pas, une petite compétition fraternelle entre les équipes sportives ou les professeurs d'école à Castelman, ça pourrait être intéressant. Oui. Puis, est-ce qu'il y a des frais d'inscription? Les frais, c'est 5 $ pour l'allocation des souliers. C'est surtout pour la réparation des souliers après, parce que marché 1 000 à Palon-Haut, les gars, on a la facilité de ruiner les souliers complètement. Donc, le 5 $ et plus pour la réparation. C'est aussi une levée de fonds. Donc, il y a des dons qui vont être acceptés cette journée-là. Et WestJet est un fier participant, donc offre deux billets où est-ce que WestJet vole à aller-retour. Donc, il va y avoir un tirage qui va être fait sur place. Donc, il y a des billets à acheter pour le concours de WestJet. Mais c'est une belle marche fraternelle. Et puis, il va y avoir un repas aussi qui va être servi par la bonne bouffe à Castelman. Et cette année, il nous réserve une surprise très intéressante sur le menu. Excellent. Pouvez-vous nous rappeler la date et l'heure pour une dernière fois? Alors, c'est le 15 mai. Et puis, l'inscription commence à 6 heures. La marche va être faite vers 6 heures 25. Donc, si les gens peuvent arriver vers 5 heures 45 et puis s'inscrire et remplir les formulaires et avoir la chance de gagner un vol avec WestJet, ce serait le temps d'arriver à l'entour de ça. Il y a des gens qui arrivent à l'entour de 5 heures, 5 heures 30. Mais la marche, tout va commencer vers 6 heures. Parfait. Bien, merci pour votre temps. Et bonne journée. Bien, merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup. À noter que la marche en talons-haut n'est pas seulement un moment de sensibilisation à la violence faite aux femmes et aux agressions à caractère sexuel, mais aussi une collecte de fonds importante pour le programme de prévention du centre Nova Calax, francophone de Prescott-Russell. On dit qu'une femme sur trois sera victime de violences au cours de sa vie. Nous aurons droit à un temps nuageux aujourd'hui avec 60 % de probabilité d'averse tard en après-midi. On nous prévoit un maximum de 13 degrés. Côté emploi. Si la construction vous intéresse, les fondations Brisson ont aussi plusieurs postes disponibles pour vous. Bénévolat. Le soccer optimiste de Limoges a aussi besoin de bénévoles le lundi à partir du 13 mai jusqu'au 24 juin. Finalement, on demande aussi des bénévoles à la fête communautaire à Limoges le 22 juin de 9 h à 17 h. On vous invite à voir Mme Anne Legault au local de Ressources pour les détails. Pour la sixième année consécutive, un élève de l'ESSC a récemment été choisi pour occuper le poste de page au Parlement canadien. Il s'agit d'Alex Boulrys. Chaque année, 40 élèves seulement sont sélectionnés pour participer au programme de page à la Chambre des communes. Alex, ça va bien? Oui, et toi? Oui. Alex, depuis quand tu as appris la nouvelle? Je l'ai appris le 11 avril. Parfait. Pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste la responsabilité de page à la Chambre des communes? Donc, pendant les séances, les députés vont avoir besoin que je leur amène de l'eau ou des documents. Puis, même chose pour les autres employés de la Chambre. Combien d'heures travailleras-tu par semaine? Donc, pendant que je vais être à l'école, à l'université, donc septembre à avril, ça va être à peu près 15 heures par semaine. Par la suite, ça va être 35 heures. Puis, il y a deux mois que la Chambre n'aura plus de séance, donc je vais avoir ces deux mois-là libres. Est-ce que tu vas être responsable d'un député en particulier? Non, justement, je vais être un employé du président de la Chambre, donc je ne pourrai pas avoir de parti pris pour aucun député, ni aucun parti d'ailleurs. Quelles sont les étapes à travers lesquelles tu as dû passer avant d'être choisi? Donc, la première étape, c'était de rédiger une dissertation qui prouvait que je serais un bon page pour la Chambre des communes. Puis, j'ai eu une entrevue par téléphone pour tester mon niveau de bilinguisme. Et dernièrement, ce fut une entrevue en personne pour prouver que j'avais des compétences, puis de la connaissance sur la citoyenneté canadienne. Et quels sont, selon toi, les critères qui ont fait en sorte que tu as été choisi? Honnêtement, j'ai eu beaucoup d'aide. Ma soeur avait été page deux ans plus tôt, donc elle m'a aidé pour me préparer pour l'entrevue en personne. Puis, elle m'a aussi aidé pour ma dissertation. Et aussi, Marcel Brault m'a beaucoup aidé pour rédiger ma dissertation lors de la première étape. Et qu'est-ce qui t'a motivé à postuler pour cet emploi? Encore une fois, je ne vais pas mentir, ma soeur qui avait été page plus tôt, ça m'a montré que c'était une possibilité. Puis aussi, je me suis fait dire plein de belles choses par rapport à cet emploi-là, donc j'ai pris l'occasion. Et qu'est-ce que tu penses apprendre de cette expérience? C'est certain que je vais apprendre beaucoup sur la politique canadienne, mais aussi probablement travailler sur de fort stress, puisque si tu fais une erreur, tu ne veux pas faire une erreur en avant de Justin Trudeau ou d'autres députés. Tu es finissant cette année. Est-ce que ton sujet d'études a rapport avec la politique? Bien, je m'en vais en criminologie, donc pas nécessairement. Mais avec la criminologie, j'espère faire carrière en droit, puis plusieurs avocats sont devenus des politiciens par la suite, donc on ne sait jamais. Une petite question au quiz en terminant. Parfait. Quel est le nom du député de notre circonscription? Francis Drouin. Et il représente quel parti? Libéral. Parfait. Bonne chance dans tes futures responsabilités et surtout félicitations. Merci Jérémy. Merci. Eh bien, c'est ainsi que prend fin l'émission En bref ce matin. Encore une fois, sachez que vous pouvez visionner notre émission sur notre chaîne YouTube à tout moment. Merci pour votre fidélité et bonne journée les Dynamo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.